Agnès, regardez-moi là durant cet entretien. Et jusqu'au moindre mot, imprimez-vous le bien. Je vous épouse, Agnès, et cent fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été, et dans le même temps admirez ma bonté, qui de ce vil-état de pauvre villageoise vous fait monter au rang d'honorables bourgeoises. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurais mise. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit de moitié de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne, l'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chantait les fredaines, et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez, qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne, que sur un tel sujet il ne faut point de jeu. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons.